Dressant la haute silhouette de sa colonne néo-gothique, l'entrée de la FNAC d'Eterne est cathédralesque. Elle révèle à elle toute seule nombre de contradictions que je vais tenter d'analyser. Je n'aime pas cette FNAC, non par déception amoureuse, encore que, mais par dépit surtout d'avoir connu en d'autres temps les premières FNAC de l'ère André-Essel. Vous qui passez régulièrement dans ces antres de la culture et qui ne prenez pas forcément le temps de décrypter l'architecture que l'on propose à votre regard, arrêtez-vous un instant et considérez la structure, les couleurs, la lumière, les matières. Aménagé pour la vente en masse de biens culturels, l'espace réserve une large place à la circulation des personnes, quoi de plus naturelle. Surtout aux heures de pointe, qui n'est pas le cas dans ce reportage photo. Les allées entre les rangées de linéaires respectent bien les espaces nécessaires et indispensables au déplacement des clients, y compris aux heures de pointe. Mais lorsqu'on examine de près les structures de la construction, s'aperçoit une utilisation abusive de profilés de métal peint en vert couleur chambre d'hôpital. Pour les rayons, il en est de même. Partout du métal peint, tantôt en bêche claire, tantôt en bêche foncée. Bien sûr, vous allez me dire que ce sont des couleurs reposantes, mais l'impression que j'en ai retiré pourrait s'exprimer vaguement par le mot « préfabriqué ». Construction de chantier clinquant est sans doute très cher malgré tout. Sûr que cela favorise la mobilité et l'interchangeabilité des dispositions de meubles, étagères, etc. Sûr qu'il s'agit d'un cahier des charges que l'architecte a dû suivre à la lettre pour obéir aux besoins exprimés par les comités de direction. Mais si je me réfère à mes souvenirs passés, et sans doute imparfaits, la FNAC de la grande période d'avant Virgin, c'est-à-dire d'avant l'ouverture d'une chaîne de distribution concurrente sérieuse, était construite avec des bois plaqués blancs et noirs, donnant à l'ensemble architectural de l'époque une caractéristique toute spéciale. La modernité est la transgression et une volonté farouche d'imposer un style FNAC spécifique dont tout le monde, vendeur, client, était plutôt très fier. L'âme de la FNAC passait par un décor contemporain, qui certes coûtait un peu plus cher, certes était moins modulaire que l'archi d'aujourd'hui, mais donnait à sentir le vent de la rébellion culturelle qui soufflait sur l'ensemble des magasins. Car cette modernité n'était pas seulement le fait d'une architecture intérieure toute graphique, mais aussi celui des combats que menaient les dirigeants de l'époque avec André Hessel, cofondateur de la première heure. Combats pour obtenir la baisse de la TVA de luxe sur les appareils photos et caméras, pour obtenir le prix unique sur les livres et une TVA abordable aussi bien sur la littérature que sur les disques 33 tours. Promoteur donc d'une diffusion de masse, pour le plus grand bonheur des classes moyennes, avide de participer à la grande fête d'une culture enfin abordable. Les temps ont changé. La distribution moderne tient compte de nouveaux paramètres. La concurrence est devenue violente entre tous les acteurs de ce secteur, où l'on trouve aujourd'hui aussi bien les Virgin que les Darty, pour vendre au même prix, sinon moins cher, les mêmes produits high-tech que seule la FNAC distribuée à une époque pourtant si proche. Et puis, sur l'autre rivage, celui du commerce en ligne, une autre révolution s'est développée. Website de e-commerce, portail comparateur de produits et surtout de prix, le public désormais a franchi du déplacement obligatoire en magasin, consulte, compare et finit par acheter au moins 10 ans, soit sur place, en se déplaçant par exemple chez les Chinois de la rue Montgallet, ou bien directement en ligne par les moyens les plus sécurisés de la transaction financière. Du coup, le magasin traditionnel, si le mot est encore permis, est devenu le dernier refuge, la dernière vitrine, par excellence de la culture et de l'âme d'un groupe comme la FNAC. Et c'est là, à cet instant précis de l'analyse, que l'on peut alors se poser la question. Est-ce que l'architecture, les structures en métal préfabriquées, les couleurs délavées, verts, beiges, bleus, marrons et gris, sont encore porteuses des valeurs artistiques et romanesques de la culture et participent de cette narration des pionniers de la culture de masse en France ? Chacun peut se poser la question, chacun y apportera sa ou ses réponses. Mais considérez d'un autre côté le portail Internet de la FNAC. Constatez avec moi que dès la première page, on est entré dans le cœur du magasin, sans passer par une façade extérieure, par des portes devant lesquelles, parfois, nous faisions le pied de grue pour entrer les premiers. Voyez que sur le site, dès la première page, sans même que le distributeur ne distille un gramme du rêve et des valeurs qui ont fait le succès de la marque, vous êtes face à des photos de produits, comme s'ils étaient librement étalés devant le magasin, sur des étals de commerce de bas de gamme, et vous comprendrez alors mon questionnement. Considérez par ailleurs que tous les acteurs du e-commerce font à peu de choses près la même chose, et banalisent ainsi leur portail, laminé par la représentation universelle des produits culturels, livres, caméras, télévisions et appareils photos ou mobiles. Vous comprendrez alors mon questionnement à l'égard du portail de la FNAC. Cette marque prestigieuse, en ravalant sa scénographie commerciale sur Internet, sur les standards des autres acteurs du e-commerce, voit ses fondements ébranlés. Les prix de la FNAC sont loin d'être aussi attractifs que ceux que vous trouvez sur rue du commerce, ou Price Minister, ou bien... Bien sûr, comme on l'a vu précédemment, on a déjà commencé à éradiquer les valeurs culturelles de l'architecture intérieure des magasins. Mais en supprimant sur la home page de la FNAC, en supprimant sur la home page de la FNAC, « Toute introduction, toute référence narrative aux valeurs promues par la marque, celle-ci prend le risque majeur de ne plus servir que de référence de prix pour les produits que le consommateur ira chercher ailleurs, moins cher. » Bien entendu, il s'agit d'une série de questions à tiroir, comme toujours. Par exemple, certains me diront que peu de gens démarrent la visite de la FNAC par la home. Et ça doit être tout à fait exact. Un nombre considérable d'internautes doivent arriver directement sur les pages intérieures « Téléphone MP3, TV, photos, caméscope, informatique, logiciel, etc. » à la page exacte où un produit recherché se trouve référencé. Ce faisant, nous ne parlons peut-être que de 30 à 40 % des visiteurs qui entament la visite par la porte d'accès principale. N'empêche, j'ai trouvé intéressant d'ouvrir un débat qui, au fond, est celui de l'avenir scénographique et ergonomique du e-commerce en ligne. N'hésitez pas à formuler un commentaire. Ils sont les bienvenus.